Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mars 2023. C'est une lecture générale, intuitive, donc si ça résonne avec vous c'est bien, sinon surtout ne forcez rien. Pensez à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et surtout ça permet à la chaîne d'évoluer un petit peu. Voilà, alors on va commencer par une énergie générale sur votre semaine avec l'oracle du déesse africaine. On continuera par une lecture générale, l'énergie générale. On fera ensuite un tirage pour le pro et un tirage pour le sentimental, couple et célibataire. On finira par un petit message de l'oracle des énergies cosmiques. Voilà, alors c'est parti pour vous. Et bien ça sort très très vite, on regarde ce qu'on a comme déesse. On a la déesse Mam Lambo qui nous parle d'auto-sabotage. Alors pour cette semaine, je n'ai pas envie de week-end, mais non c'est la semaine, donc pour cette semaine du 6 au 12 mars, il y a peut-être l'idée que vous n'allez pas vous faire confiance, que vous allez regarder des choses derrière vous. Enfin voilà, c'est un peu l'idée et qu'il y a réellement un manque de confiance. On va regarder le petit livret. L'auto-sabotage, c'est penser qu'on n'a pas les valeurs nécessaires, ne pas croire à sa propre valeur. Alors, Mam Lambo. Donc, la guidance de Mam Lambo. Vous vous tenez souvent à l'écart de vos dons. Quelle douleur ancienne essayez-vous de refouler, d'engourdir ou d'ignorer ? Qu'est-ce que votre auto-sabotage vous aide à éviter ? L'incarnation, votre saboteur intérieur est malin, des schémas de comportement attirant bloquent votre avancée et votre pouvoir. Les distractions, les addictions, les fringales, les habitudes malsaines ne vous permettront pas d'atteindre le meilleur de vous-même. Votre harceleur intérieur est la voix qui vous dit que vous avez tout gâché, la partie de vous qui est jalouse, la colère dont vous ne savez que faire. Votre procrastinateur intérieur coincé dans l'inaction et vos choix relationnels toxiques. Arrêtez de vous terroriser avec des résolutions non tenues. Choisissez plutôt la dévotion à votre voix. Quelle action inspirée pouvez-vous entreprendre aujourd'hui ? Et la déclaration de la déesse, j'ai de la compassion pour moi-même. Voilà, donc il y a l'idée, alors c'est un message un peu dur, mais ce n'est pas le propos. Il y a l'idée là de se réfugier peut-être dans des comportements qui ne sont pas bons pour vous, tout simplement parce que vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes capable de faire, de la valeur que vous avez. Moi, c'est ce qui me vient. Alors, on va regarder en guidance générale. Donc pour la semaine, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour cette guidance générale ? Alors, je vais prendre trois cartes. Si elles ne viennent pas, je vais les chercher. Alors, trois cartes pour les Capricornes pour cette semaine. Merci et merci. Alors, on a le cavalier de coupe, le fou et le 5 d'épée qui sort à l'envers. On regardera après le conseil et à quoi il faudra faire attention. Alors, si on est dans l'idée d'auto-sabotage, il y a cette idée de fou, que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus et d'aller à la rencontre de quelque chose qui vous convient complètement. Voilà, on a ce cavalier qui arrive avec une coupe tendue. Là, vous êtes devant le vide. Il n'y a qu'un pas à faire pour le faire. Voilà, pour aller à la rencontre de ce qui vous plaît réellement et de ce à quoi vous tenez. Et on a ce 5 d'épée à l'envers. Donc, le 5 d'épée, ça représente les conflits, les disputes, les guerres d'égo. Voilà, tout ce qu'on a conquis un petit peu par la force de l'esprit, des paroles, des communications qui peuvent être un petit peu difficiles. Elle est à l'envers, cette carte. C'est-à-dire que peut-être que vous ne défendez pas suffisamment le point de vue que vous avez. Et c'est peut-être en ça qu'il y a un auto-sabotage, c'est que vous avez des idées, vous avez des pensées, vous avez des choses à exprimer, des opinions à donner. Vous avez des choses à dire sur vous, sur ce que vous avez envie de faire, de penser. Et il y a l'idée que là, vous vous taisez. Vous ne dites pas, vous n'allez pas au... C'est comme si vous n'alliez pas au clash, pas au conflit, pas jusqu'au bout de tout ce que vous avez à dire. Et du coup, cette envie d'aller vers ce que vous aimez, c'est un peu bloqué par ça, parce que vous ne l'exprimez pas. Vous ne l'exprimez pas, vous n'en faites pas part. Et donc, c'est une action qui va être compliquée. Vous allez préférer rester sur votre rocher et ne pas tenter l'aventure. Cette carte du fou, en fait, elle a été sortie un peu comme ça, donc un peu dans le désordre. Elle n'est pas réellement franche. Donc, il y a l'idée de ne pas oser exprimer réellement l'envie que vous allez de quitter un état que vous avez. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation amicale, ça peut être quoi que ce soit. Vous n'osez pas exprimer et aller au bout de vos pensées et de vos déclarations pour ne pas blesser, pour ne pas entrer dans un conflit, pour ne pas blesser, pour garder une situation très apaisée. Mais c'est vous que vous pénalisez parce que vous n'allez pas vers ce qui vient à la rencontre de vous. Vous ne donnez pas la possibilité, vous non plus, d'aller à la rencontre de ce qui vient aussi vers vous et qui sera très très chouette. Voilà, donc l'idée de l'auto-sabotage, pour moi ce que je ressens, c'est plutôt cette idée-là de préférer protéger les autres, ne pas blesser les autres, plutôt que d'aller vers ce qui vous appelle réellement, ce qui vous appelle vraiment. Ne pas vous mettre en priorité, ne pas vous poser en priorité, ne pas exprimer que pour cette fois-ci, que dans cette situation-là, pour cette semaine, vous auriez envie de vous donner la priorité et puis le reste, ce qu'on laisse pour l'instant, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire, ce qu'on ressent et ce qu'on sent qui vient vers nous. Donc c'est en ça l'auto-sabotage, de peut-être pas assez exprimer sa volonté. Alors j'ai deux cartes, je vais les prendre, c'était les cartes de ce qu'on vous demandait, le conseil qu'on vous donne. Le conseil, il est clair, c'est de quitter toutes ces pensées qui vous assaillent, de quitter tous ces doutes, toutes ces pensées, de quitter toutes ces procrastinations, et on est dans ça là, de quitter ça. De quitter ça et d'aller à la rencontre de vos émotions, de vos ressentis. Donc on est bien dans cette démarche-là. D'arrêter de penser aux autres, de penser à ce qu'ils vont penser, à ce qu'ils vont dire, comment ils vont réagir, et vous occuper de vos sensations, vos impressions, vos ressentis, vos intuitions, pour agir. Alors, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Écoutez-vous et fuyez tous ces questionnements-là qui vous mettent mal. Exprimez-les au moins, par rapport aux autres. Vous pouvez être surpris de la façon dont ça va être reçu. Là, j'en ai trop. Alors, on va chercher sur quoi vous allez devoir peut-être être vigilant. À quoi vous devrez faire attention par rapport à cette envie que vous avez de foncer dans l'inconnu. Alors, on a l'as de denier. Donc, faire attention à ne pas croire que ce que vous avez là maintenant dans la main, ça représente tout. C'est ce qui me vient là, c'est ne pas penser que là où vous êtes, c'est tout ce que vous pouvez avoir et qu'il n'y a pas autre chose après. Donnez-vous l'occasion d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui arrive vers vous et qui est très 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 beau. Donc, ne croyez pas que tout est là en ce moment autour de vous. Tout est ce qui représente la richesse, l'abondance, tout ce que… Ne croyez pas que c'est uniquement là. Il y a d'autres choses. Donc, surtout, ne restez pas avec cette idée de « en fait, je ne suis pas si mal que ça et pourquoi j'irais chercher ailleurs ? » Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut vous enlever de la tête. Alors, on va voir sur l'évolution de la semaine. Donc, c'est une énergie générale de la semaine. Donc, on verra si ça touche le domaine pro, le domaine sentimental ou pas. On verra après avec les autres tirages. On va regarder sur la semaine comment ça peut évoluer. Oups, là, c'est trop, c'est trop. Comment ça peut évoluer votre envie et à la fois votre crainte ? Là, c'est trop aussi. Il y en a trois, ce n'est pas possible. Alors, soit elle saute à trois, soit elle saute… Voilà, il y en a une retournée, je la prends. Alors, il est à l'envers, je la prends à l'envers, comme je prends toute… Alors, comment ça va évoluer ? Ça, c'est la carte des cauchemars, la carte des questions qu'on se pose, des doutes qui nous assaillent, qui vont jusqu'à nous empêcher de dormir. Elle est à l'envers, c'est-à-dire que vous allez trouver un apaisement. Vous allez trouver un apaisement. Vous allez commencer à évacuer petit à petit les questions que vous vous posez. Ça ne va plus vous empêcher, j'ai l'idée, j'ai envie de dire, ça ne va plus vous empêcher de dormir parce qu'à un moment donné, vous allez… je pense que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que votre salut, il est dans la réalisation de votre rêve, de quelque chose à quoi vous tenez énormément et que vous savez qui est proche. C'est très beau, vous avancez bien sur la semaine et vous vous apaisez beaucoup parce qu'à un moment donné, vous écoutez et vous allez… ça revient à ça, vous lâchez toute cette procrastination-là. voilà. Très bien. On va regarder le tirage pro. Alors, au niveau professionnel, on va voir si c'est touché par cette notion d'auto-sabotage dans le sens où toujours une notion de sacrifice, on se sacrifie pour les autres. Et à un moment donné, ça suffit. Voilà. Il y a de ça qui se travaille en vous cette semaine. Je ne dis pas que c'est cette semaine que vous allez passer le pas, mais il y a de ça qui se travaille. Alors, on a le jugement. Qui a en même place que le cavalier de couple. Le cavalier de couple, c'est quelque chose qui vous plaisait beaucoup, qui venait vers vous. Là, le jugement, c'est quelque chose qui vous appelle de l'intérieur. Alors, je ferai deux autres cartes pour le domaine pro, pour les Capricorns, semaine du 6 au 12 mars, s'il vous plaît. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Si on a une troisième. Oui. Quatre. Je les prends, elles sont retournées. Alors, c'était dans ce sens-là. On a l'équilibre. Et puis, on a le 10 de bâton et le 7 de bâton à l'envers. Alors, au niveau pro, au niveau pro, il y a quelque chose qui... On retrouve un peu la même énergie. Il y a quelque chose qui doit s'équilibrer. Vous avez envie de faire un équilibre. Vous avez envie de trouver un équilibre. Et l'équilibre, il ne se fait pas... Enfin, la justice est capable de trancher, mais elle ferme les yeux, la justice. Elle regarde en elle, elle plonge en elle pour savoir ce qui va lui faire du bien, ce qui va équilibrer sa vie, ses relations, son travail. Donc là, vous commencez à réfléchir profondément à ce qui sera équilibrant pour vous dans votre travail. Ou alors, qu'est-ce qui est à équilibrer dans le travail. Et l'équilibre, il est à trouver entre quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, le jugement, c'est... Alors, on a la justice et on a le jugement. Le jugement, ça peut être une carte, justement, où on se juge. Il y a peut-être cette idée-là, dans cette carte-là, justement. C'est quelque chose qui vient, qui sort de vous, qui vient de vous, qui vous appelle très fort. Il y a vraiment un appel pour quelque chose qui vous plaît. Mais il y a peut-être cette notion de crainte d'être jugée, voilà. D'avoir un jugement, un regard jugeant qui soit posé sur vous. Parce que de l'autre côté, ce qui est à équilibrer, c'est le fait que vous avez beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de charges. Vous n'avez beaucoup à faire dans votre travail. Vous êtes très occupé, travail ou activité. Enfin, bon, je dis pro, ça peut être aussi un bénévole dans une asso. Enfin, voilà, il y a tout ça. Dès l'instant où vous êtes en activité, ça peut être des loisirs. Il y a beaucoup, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire. Vous trouvez le moyen, quand même, de vous faire aider. Il y a du monde autour de vous qui est capable de vous aider. Par contre, vous ne vous défendez pas assez des charges qu'on vous rajoute, qu'on vous rajoute. On vous remet des charges, on vous rajoute des choses et vous avez du mal à vous défendre de ça. Vous avez du mal à vous trouver une bulle de sécurité. Vous avez du mal à exprimer que bon, maintenant, ça suffit. On retrouve ça, cet autosabotage, dans le sens de ne pas oser exprimer un genre de ras-le-bol. Parce que là, on a l'idée de quitter vraiment quelque chose. On quitte, on sent qu'on va être obligé de lâcher des choses, de lâcher des activités. Et il y a cette idée de ne pas oser dire, quand on vient encore vous ramener des choses, c'est l'idée de ne pas oser dire que vous êtes au bout, que c'est ce que ça suffit. Et peut-être que c'est par peur d'un jugement. Le jugement de dire que vous n'êtes pas assez capable, pas assez efficace, pas assez efficiente. Mais vous sentez qu'au fond de vous, ça va au-delà de ça. C'est quelque chose que vous savez qu'il faut que ça s'équilibre. Parce que sinon, vous avez vraiment envie de mettre les voiles. Donc voilà, dans le pro, on retrouve cette notion-là d'autosabotage. De ne pas oser affirmer réellement ce qui est en péril chez vous. Quel équilibre est en péril chez vous. Parce que trop de choses à faire et peu de personnes, quand même quelqu'un, mais peu de personnes pour vous soulager, une envie de partir, de lâcher tout ça. Et de votre part, trop peur d'aller, trop peur de dire que trop, c'est trop. Trop de charge. Alors, on va voir quel est le conseil qu'on vous donne. Et il y a l'idée aussi que vous avez du mal à vous retrouver, à retrouver l'essence même de pourquoi vous faites ce travail. Avec un état d'épuisement, on est dans l'épuisement avec ce 10. Avec l'état d'épuisement, la sensation d'être harcelée par des demandes. Vous avez du mal à retrouver l'équilibre entre le travail que vous avez pensé faire, avec ce que vous avez pensé pouvoir mettre dans ce travail qui vous plaît. Vraisemblablement, il vous a beaucoup attiré, il vous a beaucoup appelé. Et puis, ce qu'il est devenu au fil du temps. Donc, il y a un petit rééquilibrage à faire. Et ça vient encore là par une affirmation de vous. Il y a une difficulté pour vous de vous affirmer. Alors, peut-être parce qu'autour, je vois, il y a beaucoup de bâtons qui viennent vous solliciter. Et certainement qu'autour de vous, il y a beaucoup de monde. Et que, voilà, vous êtes peut-être une personne ressource vers qui on se tourne beaucoup. Vous êtes peut-être une personne avec des responsabilités vers lesquelles on se tourne pour du conseil, pour prendre des tâches. Mais j'ai l'idée plutôt que là, on vous en met beaucoup sur le dos. Voilà, et que c'est un petit peu, ça devient compliqué. Et que vous en perdez la foi dans ce que vous faites. Alors, on va voir le conseil qu'on vous donne. Bon, deux conseils. Je les prends à chaque fois qu'elles sont deux. Pas tout le temps, mais là, ça sort trop comme ça. Le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur. Alors, ce six de coupe, il parle d'une évolution. On part de petit enfant, petit chien, on arrive grand adulte. Je ne vous voyais pas. Petit enfant, petit chien, grand adulte et grand chien. On part d'une évolution ici. Et si moi, elle sort à l'envers, moi j'ai l'impression que vous vous preniez du recul par rapport en fait à la régression qu'il y a dans la qualité de votre travail. C'est un peu ça que je ressens. Vous devez prendre de la hauteur et analyser ça de façon tranchée. Et de façon à vous couper de vos émotions par rapport à ça. Parce que là, dans le bâton, on est dans le feu, dans quelque chose de passionné. Passionné, passionnel. Là, il faut vous couper de ce que vous ressentez de passionné, de passionnant dans votre travail, dans votre activité. Et il faut regarder les choses de haut, de façon très analytique. Pour regarder en fait, je parle de régression. Quelle régression par rapport à tout le cœur que vous avez pu y mettre au départ. Et à ce que ça a pu devenir en termes de charge et aussi de charge mentale. Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir qui vous est toute personnelle. Il y a que vous qui pouvez la faire. Qui vous est toute personnelle. Il y a déjà cette première chose à aller regarder de près. Alors, à quoi il vous faudra faire attention pendant cette semaine ? Pour le côté pro. À quoi il vous faudra faire attention ? On en a deux cartes. Décidément, ça veut vraiment beaucoup parler là. Alors, il va falloir faire attention de ne pas vous laisser miroiter une évolution, une augmentation, une promotion. J'ai cette idée de grimper des échelons. Faites attention à ce que ça ne soit pas ça qui vous empêche de regarder depuis vraiment une hauteur mentale ce qui se passe réellement. Et avec ce diable à l'envers, on vous dit de… Alors, le diable, c'est toutes nos pulsions. Mais dans le monde du travail, c'est vraiment l'activité, la créativité. Et là, en étant inversé, moi j'ai juste cette impression de faites attention qu'on ne vous fasse pas miroiter. Là, on a cette lumière tout en haut, une évolution de carrière, une promotion des échelons, tout ce que vous voulez. Parce qu'en termes de créativité, ça va bloquer votre créativité. Enfin, c'est ce que je sens là. Ça va bloquer votre créativité. Quand on est dans du bâton, on est aussi dans un domaine qui est créatif. On doit produire, on doit être créatif. C'est pour ça que c'était très intéressant de part. Parce qu'on crée à partir de ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'ils nous appellent. Voilà, l'équilibre, c'est un petit peu perdu. Donc voilà, le petit point d'attention sur ça. Ne vous laissez pas peut-être éblouir. Éblouir peut-être par une promotion qui mettrait à mal votre créativité, justement. Qui serait encore plus, qui mettrait à mal la créativité. Et pour l'évolution sur la semaine, on a cette tempérance à l'envers, qui fait ressentir un déséquilibre. Le déséquilibre, vous allez le vivre dans votre chair. Le conseil qu'on vous donne, c'est de réfléchir d'en haut, vraiment de prendre de la hauteur, mais analytique. Ne pas vous laisser éblouir par des propositions qui seraient faussement alléchantes. Faussement alléchantes. Et en fait, ça va vous mettre en difficulté parce que vous aurez du mal à… Vous allez avoir… Ça va être compliqué cette semaine. Tout ne peut pas se faire en une semaine. On voit que c'est un process qui a été très long quand même. Vous êtes installés dans ce travail. Il y a un 10, donc on est déjà bien installés. C'est comme si c'était le début d'un process qui va se mettre en œuvre. C'est la durée que ça va prendre. C'est comme si c'était le début du process. La tempérance à l'envers. La tempérance, c'est une carte de guérison. Elle n'est jamais négative au sens carte inversée. Il n'y a jamais de carte négative non plus. Il n'y a que des aspects un peu plus sombres. L'aspect sombre de la tempérance, c'est que ça va mettre du temps à s'équilibrer. Parce que d'abord, vous allez devoir faire la part des choses. D'abord ça, d'abord ça. Et ensuite, vous allez voir comment pouvoir gérer les choses. Donc la semaine, c'est déjà faire la part des choses. C'est ce roi d'épée. Commencez à faire la part des choses. Il n'y a pas une urgence-urgence, mais il y a une réelle problématique. Donc vous êtes en début de process. En début où ça commence, où le chemin commence à se faire. Comment je vais pouvoir équilibrer ça ? Retrouvez mon équilibre intérieur. Et ça commence. Le process commence. Voilà, on va passer au domaine sentimental. Alors, je prends celui-ci. Le goûtard au grand luxe. Alors, domaine sentimental. On y va. Pour les capricornes. Donc je vais faire une lecture couple et ensuite une lecture célibataire. Alors, pour les capricornes sentimentales, semaine du 6 au 12 mars. Reine de coupe. Très belle énergie. Énergie d'apaisement. On a des ressources. On s'écoute. Alors, domaine sentimental pour les capricornes pour cette semaine. Oula, tempérance. Là, pour le coup, on l'a, la tempérance. On retrouve cette carte de tempérance bien aspectée là sur ce tirage. Une troisième carte. Là, on va voir ce qu'on arrive à équilibrer entre cette reine de coupe. Alors, on est là sur les couples et on a un 3 de bâton. Ok. Alors, sur le relationnel sentimental pour les couples. Il y a un couple ici équilibré qui arrive à mettre en harmonie les deux facettes de chacun. C'est aussi une carte de guérison. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à guérir sur le couple ? Je ne sais pas. Là, je sens plutôt un envol. On repart sur quelque chose de frais, de neuf. C'est comme si on décidait de se retrouver à nouveau. Parce qu'il y a cette reine de couple qui est très dans l'empathie, très dans le ressenti. qui est beaucoup dans l'amour. Elle offre son cœur et elle reçoit l'amour des autres. Et on a de ce côté-là, avec ce personnage 3 de bâton, c'est l'idée d'attendre, d'avoir élaboré des plans, des stratégies, d'avoir pensé à des actions, les avoir mises sur papier. Et puis là, c'est l'idée d'être prêt au départ, d'attendre. Là, classiquement, il attend le bateau qui arrive. Ça ne dépend pas forcément de lui. Il attend l'événement qui va permettre un départ. Et moi, j'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait un nouveau départ dans ce couple. L'idée d'un nouveau départ qui est basé sur l'envie de chacun d'y mettre du sien. Et avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion. On est dans de la coupe et du bâton. On a de l'amour et de la passion. Mais il y a une idée d'harmonie qui revient. Oui. Je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est une semaine où chacun va apporter sa pierre à l'édifice qu'est le couple. Il y a l'idée vraiment de mouvement et de ne plus attendre uniquement que l'autre. fasse le pas. Il y a vraiment une idée d'échanger avec bienveillance, avec amour. Et avec cette idée d'attente, la tempérance sort d'ici. Donc, avec l'idée d'avoir attendu un geste, un regard. Et que voilà, là, on est parti pour reposer les choses et essayer de voir tout ce qu'on peut chacun apporter à l'autre. Donc, plutôt positif. Plutôt bien. On va voir le conseil qu'on vous donne. Alors, quel conseil ? Je pense, celle-ci. Quel conseil on vous donne ? Le 3DP. Le 3DP, on a… Pour moi, ce 3DP, la place c'est où il est. Le conseil qu'on vous donne, c'est de… En fait, de penser, penser P-A-N-S-E-R, de penser, mettre un pansement, de penser vos blessures. Peut-être qu'il y a eu de la… Voilà, de la mésentente. Il y a peut-être eu des paroles un petit peu vives. Il y a des choses qui ont pu vous blesser. L'idée, c'est d'accepter ça. Mais que ça ne vous empêche pas de… De remettre de l'harmonie un petit peu. Hélas, à quoi il va falloir faire attention ? Au 8 de coupe. Être vigilante à ne pas décider parce qu'à un moment, il y a des choses qui nous ont blessés. De tout laisser pour partir, pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ça peut, mais pas forcément. Là, le conseil, on vous dit de faire attention à ça. De ne pas agir impulsivement sous le coup de douleurs que vous pouvez supporter. Enfin voilà, que vous pouvez analyser, supporter et puis guérir. Une carte de guérison, je vous l'ai dit. La tempérance, c'est une carte de guérison. Donc, il y a une relation de couple à guérir. Vous avez ce qu'il faut pour la guérir. Mais voilà, revenez à ce que vous avez aimé dans ce couple. Alors, l'évolution sur la semaine. Comment vous allez vous sentir par rapport à cette vie de couple. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Ce sont des tirages généraux. Il y a le retour à l'harmonie. Il y a le retour à la… Voilà, on retrouve le couple uni. Sous quelque chose de très, très stable. Il y a un retour, il y a une volonté. Il y a un retour à l'harmonie. Elle a une stabilité sur la semaine. Donc, ça, c'est très positif. Il y a eu des turbulences. Il y a eu des turbulences. Je pense à ça, voyons ce bateau ici. Il y a eu des turbulences. Mais vous êtes dans une phase de guérison, d'envie de guérison dans votre couple. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas tâcher tellement d'importance aux douleurs. Elles sont là, mais elles ne doivent pas mettre en péril tout ce qui a été construit avant. Ne pas jeter à la poubelle tout ce qu'il y a eu avant parce que ça a eu le mérite d'exister. Et il n'y aura pas forcément plus de lumière ailleurs. Et donc, ça, vous allez l'intégrer, je pense. Et puis, on arrive avec une stabilité, un couple qui se tient la main. Il y a une renaissance du couple. C'est ce que je ressentais dans la tempérance où on renoue, on recrée du lien, on se guérit. Voilà. Alors, pour les célibataires, si on reprend ces cartes, pour les célibataires. Je vois quelqu'un là qui a envie d'amour, qui a envie de vivre une belle histoire, qui a envie d'une histoire qui soit sérieuse. Et qui a envie de quelque chose de stable et de fort. On le retrouve un petit peu avec l'orientation. Avec cette idée, quand même, pour les célibataires, qu'à un moment donné, c'est une carte qui dit aussi qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Donc, c'est une carte qui dit qu'il y aura certainement des compromis à faire. Des compromis parce qu'il y a des choses qui sont sur le départ, là. Il y a des choses qui… c'est l'idée qu'il y a des choses qui arrivent, là. En fait, vous êtes prête ? Moi, l'idée, c'est prête, prête. Je dis toujours prête, mais il y a l'idée d'être prête à accueillir quelque chose qui va vous faire voyager. Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur votre guérison. Et là, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui arrive vers vous. Parce qu'il y a une notion de « je suis prêt, je suis prête », il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Vous me direz. Là, ce à quoi il faut faire attention, ce que je ressens là pour les célibataires, c'est vos blessures, justement. Là, c'est vos blessures, c'est de faire attention à ce qu'elles ne viennent pas vous fermer complètement à ce qui arrive ici. Vous avez cette envie de reine de couple, cette envie d'être dans l'amour, d'être aimante, d'être aimée, que ce soit franc, que ce soit juste, que ce soit dans l'empathie, dans la communication. Vous savez que vous avez travaillé pour ça, sur vous, d'accord ? Il y a une guérison entamée. Vous êtes prête à accueillir, ou prêt à accueillir ce qui va arriver vers vous. Donc, le conseil, c'est ne laissez pas vos blessures du passé. Ne laissez pas les blessures que vous avez pu avoir, des blessures de cœur. Ça peut être des trahisons, ça peut être des mots, ça peut être tout ce que vous avez pu entendre. Enfin, voilà, c'est des blessures de l'ego aussi, mais qui ont pu faire mal au cœur. Voilà, c'est des choses qui ont pu faire mal au cœur. Ce ne sont pas forcément des grosses blessures, ça n'a pu faire mal au cœur. Ne laissez pas ce qui vous a fait mal au cœur. Vous voilez la face, vous recrugliez sur vous-même. Et à quoi il faut faire attention ? C'est peut-être de ne pas tout abandonner, ce que vous avez. C'est un peu la même énergie, mais c'est de ne pas tout abandonner. De ne pas abandonner l'environnement que vous avez, les amis que vous avez, les relations familiales. De ne pas tout abandonner pour suivre quelqu'un. Il y a une attente de quelque chose qui va arriver, mais ne retombez pas peut-être dans des travers avec le « je donne tout et je me montre de suite, je dévoile tout de moi de suite, je fais des projets de suite de long terme, etc. » Donnez-vous le temps, le temps de vivre l'arrivée, la rencontre, la découverte. Ne vous sentez pas blessé par ça, par le temps que ça peut prendre. Il arrive lentement ce bateau, ça va prendre du temps d'accoster, etc. Donnez-vous le temps, accordez-vous ce temps de découverte avant de décider de tout lâcher, tout ce que vous avez autour de vous. Acceptez sans vous sentir blessé, qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place, pour apprendre à connaître quelqu'un. Et sur la semaine, il y a quelque chose de l'ordre de la réunification entre le côté yin et le côté yang, entre ce que je ressens et ce que je suis prête à faire. Vous comprenez qu'il faut que vous rétablissiez un équilibre en vous, que vous soyez clair au fond de vous pour pouvoir aborder sainement ce qui va arriver vers vous. Donc il y a vraiment cette notion de « je me réunifie ». Très bien, belle perspective en tout cas. On va finir cette guidance avec le message du petit oracle des énergies cosmiques. Allez, le message s'il vous plaît. Hop là, ben voilà, j'ai les deux. Alors, potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était. Et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse. Puis jette-le. Ça te permettra de te sentir plus léger. C'était ressorti dans les premiers tirages là. Ne refoulez pas vos émotions. Dites ce que vous ressentez. Ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Il y a cette notion-là dans la tempérance. Et surtout dans cette tempérance, je vais la remontrer. Dans celle-ci là, la tempérance. Ombre, lumière. Les deux ensemble pour fonctionner. Et on retrouve ça ici. Ce que je vous disais. On se réunit quotidiennes, quotidiennes. Voilà les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.